La colère est un affect ou une émotion absolument essentielle, vitale, qu'on ne peut pas complètement supprimer. On peut la réprimer, la refouler, mais pas la supprimer. Elle est une émotion irréductible donc, et je crois qu'il faut justement la prendre au sérieux. Elle a une fonction qui est de répondre à une agression, un stress, une anxiété, qui est encore de repousser une blessure, une offense, voire de remédier à une injustice qui est constatée. Donc tout cet essai vise au contraire à dire qu'il faut savoir assumer sa colère. On confond trop souvent haine et colère. La haine est un sentiment, un sentiment durable qui s'installe et qui fomente un projet de destruction de l'autre. La haine est donc liée à la négation d'autrui, alors que la colère est une émotion ponctuelle qui émerge spontanément et qui est là pour réagir à une situation, à quelqu'un. Et donc, elle n'est pas reliée ou corrélée à la négation ou la destruction de l'autre. Elle peut devenir haine si elle est effectivement trop réprimée, inentendue, mais c'est une mutation qui peut arriver, mais qui n'est pas absolument nécessaire. Mon propos est assez radical puisqu'il consiste à dire que toute colère, dans son fond, est saine ou bien fondée, propulsée par une situation, un abus ou quelqu'un d'abusif ou d'injuste. Donc, toute colère est une réaction qui est saine, en fait. Je ne veux même plus faire de distinction entre colère saine et pas saine. Maintenant, je pense plutôt qu'il y a des colères qui peuvent être ratées ou non. Des colères qui ont bien compris les motifs, les personnes avisées, ce qu'il faut dire et en quelle proportion et à quel moment. Et puis, il y en a d'autres qui sont ratées parce qu'on ne les explore pas, parce qu'on se connaît mal et donc on peut se tromper dans ces colères. La colère, en tout cas dans mon essai, est très liée à la révolte, individuelle et intime comme sociale et politique. Et je pense même qu'elle est un affect, dès lors qu'elle naît en soi, dans son corps et intimement, elle est un affect politique. Parce que la colère porte en elle deux notions, sociales et politiques, que sont la liberté et la justice. Donc, pour arriver à se mettre en colère, puisque ça n'est pas si facile, il faut assumer sa liberté, une forme de liberté. Et la colère n'est aussi pour réobtenir ou regagner des libertés perdues. Et elle est aussi liée au sens de la justice, c'est-à-dire d'une forme d'égalité ou d'équité. Pour soi-même, au sein d'un couple, d'une amitié, d'un groupe, mais donc finalement, même au sein de son couple ou d'une relation amicale, c'est déjà un affect politique, puisqu'on a affaire à ses valeurs, justice et liberté. Et la colère, effectivement, ouvre ensuite à s'intéresser aux colères des autres. La colère se fédère, ma colère se fédère à d'autres colères. Et elle est un moteur, en effet, de dénonciation, de changement politique. La colère, j'ai beau expliquer qu'elle est de l'ordre de l'émotion, et qu'elle est reliée au corps, et qu'elle est une réaction biologique et psychologique, n'est pas si facile non plus à assumer et à exprimer spontanément. On ne peut pas assumer forcément cet affect, et j'explique dans l'essai que c'est lié à toute une histoire de la pensée, une histoire sociale qui conduit à désapprendre la colère. C'est-à-dire que depuis l'enfance, on désapprend aux individus à se mettre en colère. On leur apprend que la colère est dérangeante, mal élevée, inquiétante ou grossière, qu'elle n'a rien à voir avec une attitude raisonnable et raisonnée. Et donc ça devient très compliqué, une fois adulte, je crois, de l'assumer. Elle est inquiétante et elle est même un tabou social, à mon avis. Musique 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 Musique